Aujourd'hui, on accueille une trentaine d'étudiants de l'EPF, une école d'ingénieurs généralistes, pour les former sur la blockchain, à la fois d'un point de vue théorique et pratique, avec des exercices appliqués. Pour aujourd'hui, on a imaginé un sujet assez simple, c'est de suivre un fromage, depuis vraiment l'éleveur jusqu'au consommateur. Pour ça, on va être obligé de pointer les points de passage de ce produit et ensuite de le rendre dans une interface graphique pour les utilisateurs. En parallèle de cette journée, nous accompagnons 5 étudiants de l'EPF, sur le plus long terme, avec un projet qui dure 5 mois, pour créer un produit final réel, une plateforme d'organisation d'événements basée sur la blockchain. L'EPF va former aujourd'hui des jeunes diplômés à différents métiers du numérique, qui vont être aussi bien valables pour nos besoins à la fois en métier du conseil, que nos métiers dans la technologie, comme on peut l'avoir aujourd'hui dans l'IoT, la blockchain, ou encore l'intelligence artificielle. Pour l'EPF, l'objectif de cette journée, c'est d'immerger une cohorte d'étudiants dans une entreprise. Ça permet aussi à ces étudiants d'aller vérifier in situ l'évolution, la modernité des pratiques, des métiers dans l'entreprise. Et c'est évidemment tout particulièrement vrai pour la relation EPF-Talent. Talent est une entreprise qui a une forte croissance, qui est bien installée dans sa dynamique, mais qui est cultivée dans l'esprit start-up permanent, c'est-à-dire qui valorise l'innovation, l'initiative, accompagne ces initiatives, et qui fait en sorte que l'entreprise soit un espace de liberté. Et de ce point de vue-là, nous sommes évidemment extrêmement proches. C'est un projet qui s'est fait en collaboration entre des étudiants et des employés de Talent Labs qui nous ont encadrés. On a travaillé en méthode agile, on a d'abord essayé de prendre en main des nouvelles technologies. Ce qui m'a plu pendant ma formation, c'est la cohésion d'équipe, toute l'expérience technique qu'on a pu gagner pendant ce projet. C'est vraiment à la fois du théorique et à la fois du complètement pratique, avec des projets et des sujets qu'on comprend vraiment. Si je devais résumer cette journée en trois mots, ça serait une nouvelle technologie, dans le sens qu'on apprend vraiment beaucoup de choses, et que c'est vraiment du cas concret, convivial, parce qu'on se retrouve autour, par exemple, de buffets, pouvoir discuter avec les professionnels, qu'on ne prenne pas du tout de haut comme des simples étudiants. Le dernier mot, c'est concret, parce qu'on apprend vraiment des choses qui vont être utiles tout de suite, et qu'on va pouvoir utiliser dans le monde professionnel dès demain. C'est très important pour Talent d'avoir des liens extrêmement étroits avec les différentes écoles, car c'est à la fois pour nous le moyen de pouvoir proposer à nos collaborateurs d'intervenir dans les écoles, de garder ce lien très très proche, notamment avec les nouvelles technologies, ce qui nous permet d'être à la pointe, et aussi pour nous de pouvoir déceler les futurs collaborateurs de demain qui ont envie de rejoindre une entreprise comme Talent. En tant qu'ancien de l'EPF, puisque j'étais diplômé en 2015, je suis particulièrement content que Talent me permette, en plus de mon travail quotidien, de transmettre mes connaissances aux étudiants qui sont en train de finir leur cursus, et de créer cette formation de toutes pièces. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de voir que le succès est au rendez-vous, parce que les étudiants ont l'air plutôt intéressés par notre cas d'études, et j'espère pouvoir un jour travailler avec eux dans l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada